alors bonjour 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 je ne fais pas de live aujourd'hui donc je fais cet enregistrement que je vais diffuser dans les quatre groupes comme d'hab du facebook où vous recevrez donc cette surprise pour le 11e jour de premier calendrier de l'avant que je fais du calendrier de l'avant de la conscience qu'est ce que c'est la conscience là effectivement c'est une question hyper importante et on me l'a posé aujourd'hui et hier soir et hier après midi qu'est ce que c'est la conscience j'ai fait une vidéo vous l'aurez vous l'avez dans mon site sur la chaîne youtube j'ai fait non sur la chaîne youtube elle n'est pas donc j'ai fait une vidéo là dessus masterclass on va dire quelque chose un atelier là dessus sur qu'est ce que la conscience et donc je ne vais pas y répondre aujourd'hui c'est une fenêtre vous avez le calendrier de l'avant imaginez une mise en scène avec des petites fenêtres qui s'ouvrent et à la place des chocolats là vous avez une surprise en développement personnel et à la date du 11 one to one cela m'a vraiment engagé à vous parler de la manière dont et d'ailleurs je me suis déjà engagé hier en vous en parlant donc je m'engage à vous parler de mes astuces et de mes petits trucs à moi pour être bien et toujours en joie et toujours dans l'énergie créative et l'énergie de ne pas rester et donc de sortir l'énergie de sortir des difficultés des problèmes des soucis etc etc d'ailleurs qu'est ce que c'est les soucis et donc je remercie et gratitude à ceux qui me choisissent pour le coaching vip car je peux aujourd'hui y répondre facilement parce qu'on a abordé ça effectivement aujourd'hui et je peux y répondre facilement qu'est ce que c'est et bien depuis que je j'incarne les outils d'accès à la conscience que j'adore si vous ne l'avez pas encore compris et bien j'adore 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 les découvrir les redécouvrir les incarner les expérimenter et il y en a tellement à la fois des processus corporels et des processus cerveaux que là pour la conscience de quoi je suis conscience et bien de quoi je suis conscience c'est pas de ça je vais dans tous les sens là ça arrive parfois je vais très très vite bien un cerveau qui va très très et pourquoi il va dire justement donc c'est ça les astuces enfin le truc qui est indispensable qui depuis deux ans et pour moi deux ans oui deux ans où j'ai cette conscience là et j'ai fait comme un rituel chaque jour dès le matin dès le réveil etc bien sûr de me demander une seule question d'utiliser cet outil alors à chaque fois je vous indique que ce sont des outils la question de savoir qu'est de quoi je suis conscient ici là maintenant qu'est ce qu'il y a donc il y a un réveil donc quand vous vous réveillez après une nuit courte ou moins courte mais en tout cas un réveil réparateur c'est à dire que vous avez vraiment dormi profondément sans aucune interruption et s'il y a une interruption vous vous rendormez avec facilité etc et bien vous vous réveillez puis moi j'ai l'habitude de m'étirer je m'étire ça c'est indispensable tout le monde vous le dit aujourd'hui et tirez vous prenez le temps de faire des petits ronds avec les pieds avec les mains de bien respirer de prendre une position dans votre lit qui est parfois plus confortable que celle avec laquelle vous vous réveillez parce que des fois on est un petit peu coincé sous l'oreiller sous les dredons on est un petit peu comme ça mis dans une position où on a un bras engourdi des choses comme ça donc prenez une bonne position faites des petits ronds avec les pieds ça dégourdit le corps faites la même chose avec les mains voilà ça dégourdit respirez profondément ou pas respirez à votre rythme de manière naturelle par le nez ou la bouche peu importe et parfois on s'aperçoit déjà dans ce moment là qu'on a soif ça peut arriver donc c'est vrai j'ai toujours un verre d'eau ou une bouteille d'eau à côté de mon lit voilà toujours au pied de mon lit ou sur ma table de nuit toujours 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 et donc ça me rafraîchit et ça me fait du bien de boire une gorgée d'eau ou parfois tout le verre d'eau et donc ça c'est quelque chose que je vous invite à faire aussi à avoir aussi ensuite qu'est ce qu'il y a il y a des fois des impressions des sensations corporelles de contractures de tensions ça peut arriver ou des impressions des sensations plutôt psychologique de beau c'est de l'odeur de quelque chose qui sont pas qui nous donne pas envie ou qui donne pas envie de se lever est ce que ça ça vous arrive moi ça m'arrive très peu maintenant depuis très longtemps depuis très très longtemps quand je ne me lève pas tout de suite c'est un choix pour moi mais auparavant si ça vous arrive de ne pas avoir envie de vous lever d'avoir envie de vous mettre sous la couette de vous cacher de vous de vous remettre en dessous de casser de faire tomber le téléphone s'il a sonné etc et bien après avoir fait ces petits exercices je vous invite à poser une question c'est un outil un outil d'accès à la conscience posez vous la question de savoir de quoi en fait en réalité vous êtes conscient qu'est ce qu'il y a ici là présent qu'est ce qu'il y a comme sensations comme impressions comme pensées comme émotions comme même des fois des jugements sur vous même sur les situations environnementales familiales professionnelles personnelle qu'est ce qui est présent oser aller regarder ça qu'est ce que c'est en fait de quoi avez vous conscience et c'est là où je vais faire un pont avec quelque chose que je n'avais jamais fait jusque là qui me que j'avais promis depuis plusieurs mois ah oui 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 c'est de faire cette vidéo sur l'être infini de quoi pouvez vous avoir conscience figurez vous que ce dont nous nous sommes séparés et là je suis affirmative mais on va être un peu moins affirmative surtout dans ces temps-là qui court je vais vous demander mais finalement et si depuis au moins 300 ans nous nous étions séparés de ce quoi ce dont nous avons conscience je reformule et si depuis au moins 300 ans nous nous étions séparés de ce dont nous avons réellement confiant conscience et confiance et nous avons perdu notre conscience exactement nous avons perdu confiance en nous en nous séparant de ce dont nous avons conscience et ce que j'ai réappris avec les outils d'accès à la conscience c'est que nous sommes infini et nous avons une conscience qui peut être connecté avec plus de trois cent cinquante mille personnes qu'est-ce que cela évoque pour vous qu'est-ce que cela signifie exactement et bien il y a de fortes chances que lorsque vous vous posez la question qu'est-ce que de quoi je suis conscient ici que vous receviez avec conscience toutes les sensations les émotions les pensées les jugements les certitudes les impressions de trois cent cinquante mille personnes qu'est-ce que vous allez faire avec ça et bien puisque nous sommes séparés et que nous avons cru que nous étions séparés et non pas connectés nous envisageons et nous créons uniquement un seul mouvement c'est celui de croire que cela nous appartient et même si tout va bien dans notre vie et même si tout est ok dans dans notre vie et bien on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive je vais très très mal et c'est comme cela que nous nous laissons par la séparation de croire que nous sommes séparés les uns des autres si nous ne nous voyons pas si nous ne nous sentons pas si nous ne nous entendons pas et bien nous créons une séparation avec notre conscience de quoi êtes-vous conscient et si ce dont vous avez conscience ne vous appartenez pas comment est-ce possible posez vous déjà la question expérimentez ça et revenez nous voir et revenez poser des questions et revenez faire des commentaires sur mes pages facebook sur ma chaîne youtube revenez on pourra faire des master class on pourra continuer à converser de ça et si vous étiez maintenant conscient et en conscience que vous preniez comme un postulat comme une expérimentation comme quand vous apprenez à faire du vélo que vous êtes connecté avec trois cent cinquante mille personnes qu'est ce que vous avez comme autre choix deuxième outil alors être un être infini est un outil en soi la question est un autre outil et là si vous expérimentez ça et que vous vous demandez de quoi vous avez conscience et que ça ne vous appartient pas comment le savoir je le redis et le redis c'est toujours je l'ai dit je crois au septième ou huitième jour de du calendrier de l'avant de la conscience c'est de vous demander ça en ressentant dans le corps s'il ya des contractures s'il ya des tensions s'il ya des fermetures même comme si on n'avait plus les pensées qui allait arriver ça c'est des contractures aussi psychologie physique et bien c'est lourd donc c'est vraiment pas quelque chose qui nous appartient c'est un mensonge et tout ce qui va être plutôt léger ça va être une expansion du corps une expansion comme si le coeur aussi s'ouvrait comme si vous aviez une respiration alerte et donc comme si vous aviez aussi cette sensation de grandir des frissons aussi qui pétillent le corps qui a envie de bouger donc ça c'est la légèreté et quand c'est léger ça vous appartient quand ça vous appartient vous avez la possibilité de faire quoi de regarder qu'est ce que c'est si c'est des contractures si c'est des sensations si c'est des des idées qui soit désagréable agréable des pensées des jugements sur vous même des jugements sur le monde et il ya la possibilité de choisir trois ou quatre outils déjà on est là dedans de choisir de pouvoir choisir de détruire et de décréer ça pour soi d'éliminer ça de notre champ de de d'espace dans notre espace de vie 1 de choisir ça et si ça vous appartient pas quand vous êtes contrats et vous sentez que ça vous appartient pas et bien la plus belle chose que vous puissiez faire c'est de renvoyer cette énergie tout est énergie donc il ya déjà six sept outils tout est énergie tout est énergie de renvoyer ça à l'expéditeur faites le renvoyer le à l'expéditeur avec cette conscience que vous attachez à ça qu'est ce que ça va créer fait déjà ces expériences de l'être infini que vous êtes en expérimentant de cette manière là ce dont vous avez conscience qui vous appartient ou qui ne vous appartient pas faites les choix en fonction de ce qui vous appartient de ce qui est léger de ce qui est lourd de ce qui vous appartient pas quand c'est lourd de ce qui vous appartient quand c'est léger faites cette expérimentation et faites moi part de vos commentaires dites moi comment ça fonctionne pour vous c'est ce que je fais tous les matins depuis près de deux ans et plus de deux ans sur nous systématiquement car un jour avec les outils d'accès à la conscience il ya eu un déclic il ya eu un déclic qui a été de dire mais qu'est ce que c'est de poser la question et de me rendre compte et avec de plus en plus de bonheur de joie que tout ce qui pouvait être se mettre se manifester pour mon corps ne m'appartenait pas alors il ya différentes raisons on est on l'apprend alors il ya des des éléments des outils encore d'accès à la conscience qui sont donnés dans des classes 1 les classes access bar la place avancée fondation et après qui vous ouvre à d'autres classes avancée pour utiliser pour l'incarner pour expérimenter les outils d'accès à la conscience c'est pas demander ici de d'aborder tout ça expérimenter déjà de cette manière là et regarder ce que ça va transformer pour vous vous êtes un être infini et vous n'êtes pas et vous n'êtes pas séparés vous êtes connecté connecté et quand vous êtes connecté avec ça vous pouvez recevoir l'information en posant la question de savoir ce qui appartient réellement à au corps et à votre corps que ce qui n'appartient pas à votre corps et si j'arrive à faire ces vidéos là maintenant c'est que je me suis entraîné un spa c'est pas simple est donné à tout le monde c'est pas naturel et je remercie le youtube heures qui a exprimé ça en disant que c'était pas naturel car j'ai compris pourquoi j'avais pas j'avais autant de difficultés d'être devant une caméra c'est que c'était pas naturel et je suis plutôt du genre naturel très 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 connecté avec la nature et si vous étiez aussi connecté avec cette nature de quoi être consciente et donc je vais vous raconter cette histoire qui date d'il y a plus de sept ans maintenant six ans six ans sept ans six ans six ans sept ans peu importe où j'ai je suis resté pendant des mois avec une odeur dans le nez donc je l'ai écrit je l'ai écrit c'est ma conscience j'étais dans une avec une odeur dans le nez plutôt de plastique très désagréable brûlé et c'était tellement désagréable que ça me séparait en fait ça me séparait de mon bonheur de ma joie quand je me promène en forêt dans mon jardin dans à la mer à la montagne de percevoir de recevoir les odeurs les autres odeurs des fleurs de la mer j'ai de la mer je répète et donc c'était très désagréable car c'était plutôt l'odeur du plastique qui brûle et donc j'ai eu j'ai mis un certain nombre de semaines avant de déclencher ce premier outil de demander ce que c'était et le jour où j'ai demandé ce que c'était ça n'a pas duré pendant des jours en quelques heures c'est à dire le temps d'une nuit bien avec un sommeil profond réparateur tout ce qu'il y a de merveilleux et je vous souhaite de vivre ces temps de sommeil de la même manière et bien je me suis réveillée le matin et j'ai eu une conscience comme quoi j'étais en connexion avec les éléments de la terre polluée complètement polluée et j'ai dit mais c'est pas possible et si j'ai vraiment eu bon là des éléments d'autres éléments que j'ai écrits qui m'ont indiqué que j'étais en connexion avec la terre qui m'envoyait cette information là qui était donc plutôt physique que de cette odeur de pollution et qui était plutôt du caoutchouc brûlé et donc j'ai reçu cette information là je l'ai reçu comme en confiance comme vrai pour moi ça a été tellement pour moi une légèreté que dans l'instant qui a suivi je vous garantis j'ai recommencé à ressentir sentir les odeurs qui étaient autour de moi qui étaient plutôt agréables d'ailleurs j'avais des odeurs de caramel j'avais des bouillons qui étaient pas loin j'avais des odeurs de mer puisque la fenêtre était ouverte et j'étais au bord de la mer et donc vraiment j'ai retrouvé tout mon odeur car j'ai reconnu la conscience avec laquelle j'étais ce jour là et ça faisait des semaines que j'étais avec cette conscience là qu'est-ce que je peux en faire ? je ne me suis pas privée de ça je ne vais pas vous priver de ça est-ce que vous avez envie de vous priver de votre conscience ? donc qu'est-ce que je peux en faire ? est-ce que je veux garder ça ? oui ! j'ai dit oui ! j'en étais là de cette évolution là toujours pareil la journée arrive, passe et j'entends j'étais quelque part où je devais oui je devais être dans la politesse et j'acceptais, je choisissais d'être dans la politesse d'écouter les informations et j'entends aux informations parler de la pollution et surtout de la dégradation du corail dans l'océanie dans l'océan l'océanie oui c'est ça et de ces montagnes de plastique accumulées dans la mer dont on n'a même pas conscience quand on va faire son petit travail dans notre quotidien en fait comme moi et je retrouve l'odeur du caoutchouc brûlé et là je dis qu'est-ce que c'est que ce truc ? c'était vraiment une pointe très énergétique très un climat pardon un climat de en plein été un climat de pollution avec des pics de pollution très importantes et donc j'avais cette conscience là qui était de ce pic de pollution qui était en train de se préparer et j'avais cette conscience là en âme waouh comment est-ce possible ? et bien oui j'ai eu confiance en ça carrément effrayée carrément impressionnée par cette capacité là d'avoir cette conscience là qu'est-ce que j'en fais ? et j'ai toujours je suis restée avec cette question là j'ai continué ma journée et de suite j'ai eu l'information parce que je ah oui quand vous avez la question mais ça la question je ferai une autre vidéo là-dessus il y a beaucoup d'éléments donc je ferai une autre vidéo sur la question mais beaucoup d'entre vous dans les groupes Facebook ce sont des groupes donc qui sont privés et je je passe aussi cette vidéo sur Youtube et allez voir où vous pouvez où je parle aussi de ça donc la question et la question vous pouvez aussi essayer de savoir dans les outils d'accès à la conscience on en parle amplement avec le docteur Dan Heer et puis Gary Douglas le fondateur les deux co-fondateurs ils en parlent aussi il y a des vidéos sur la question et j'en ferai une autre donc quand vous avez la question en fait je ne cherche pas la réponse je sais qu'elle viendra et comme je l'ai expérimenté plusieurs fois je suis sortie du mon conditionnement à chercher les réponses et les solutions donc je ne cherche pas les réponses je veux demander juste qu'est-ce que j'en ferai et je savais déjà que ça faisait partie du monde de ce que j'avais demandé déjà auparavant donc ça faisait vraiment partie de la conscience que j'avais demandé de recevoir mais qu'est-ce que j'en fais je ne savais même pas que c'était comme ça que ça allait se manifester et donc cette conscience-là qu'est-ce que j'en fais et donc quelques heures après très vite j'ai eu vraiment la présence à moi-même de savoir que oui je maintiens cette conscience sans recevoir les inconvénients qui vont aller et ça ça a été une révélation pour moi ça a été un déclic pour moi que je transmets ici et qui seront qui sera un cadeau pour tous ceux qui l'entendent bien évidemment j'ai demandé à recevoir cette conscience en permanence sans les inconvénients comme je l'avais eu c'est-à-dire le nez qui était complètement encombré par cette odeur de caoutchouc brûlé qu'est-ce qui m'a amenée à ça ? c'est mes interactions avec le fait que je connais beaucoup de psychiatres et de psychologues avec qui j'ai des interactions depuis longtemps professionnellement et quand je leur avais parlé de ce truc parce que c'était venu dans la conversation ils m'avaient dit ouais mais ça fait plusieurs fois que tu m'en peins donc c'est pas psychosomatique et ce simple mot j'ai dit ok non avec le parcours que j'ai eu dans ma vie professionnelle dans ma vie personnelle non la psychosomatisation c'est pas pour moi il y a autre chose et j'étais déjà avec les outils d'accès à la conscience donc il y a vraiment autre chose donc là-dessus mon choix était déjà fait encore un outil je sais pas à combien on en est mais le choix était déjà fait pour moi la psychosomatisation non ça c'est pour les psychologues et les psychiatres voilà j'ai eu mon choix il était fait donc somatisation mon corps il disait non aussi c'est-à-dire mon corps il était dans le choix de créer autrement et différemment donc psychosomatisation non intérieurement quand j'avais eu cette réponse-là mais tu psychosottes tu ne psychosottes pas tu ne fais pas une psychosomatisation non non il y a autre chose-là et donc cette autre chose-là c'était cette conscience-là et j'ai demandé à être dans cette conscience-là de manière encore plus importante et de manière encore plus lucide plus avec plus de facilité plus de joie encore plus de joie plus de gloire sans les inconvénients et donc ce que cela m'a amené c'était d'être cet être infini en connexion avec ce qui était possible pour moi et bien sûr je suis aussi en connexion avec au moins 350 000 personnes et je peux me déconnecter de ça aussi est-ce que j'ai envie de me déconnecter avec la terre non donc il y a d'autres vidéos je crois où j'ai un peu évoqué ça voilà comment vous pouvez chaque matin donc depuis deux ans je me pose toujours la question de quoi je suis consciente il y a des fois où j'oublie de le faire je ne le fais pas et mon corps me rappelle à ça je vais vous donner l'exemple mon corps me rappelle à ça lorsque je me réveille le matin que je suis un peu bourbon ou que ça va pas ou que j'ai pas assez dormi et oui ça m'arrive aussi ou j'ai pas envie ou il y a quelque chose et je ne pose pas la question je ne fais pas mes petits exercices d'assouplissement de réveil du corps et mon corps me rappelle à l'ordre comment il me rappelle à l'ordre je vais avoir mal à la gosse je vais avoir comme une sensation là de pas bien respirer des choses comme ça et là je dis oh quel choix je fais le choix que je fais c'est de ne pas psychosomater donc je demande à qui ça appartient est-ce que ça m'appartient qu'est-ce que c'est et je peux vous dire que depuis deux ans je fonctionne comme ça et avec ce qui se passe dans le monde avec le confinement avec toutes les maladies avec toutes les personnes qui ont été oui contaminées etc et tout ce qu'on entend dire dans les médias j'ai saisi ces énergies-là ces peurs ces angoisses et mon corps peut réagir d'un côté comme il peut réagir de l'autre côté il peut choisir de psychosomater ou je ne sais pas si ça existe de faire de la psychosomatisation ou bien il peut choisir je peux choisir avec lui de ne pas en faire en posant des questions et à chaque fois que j'ai expérimenté ça à chaque fois je disais ouais mais si ça ne m'appartenait pas je demandais qu'est-ce que c'était et quand je recevais ouais mais c'est vrai que tiens hier j'ai écouté parce que j'étais dans une situation qui me faisait écouter telle information à la radio ou telle information à la télévision il y a eu beaucoup d'angoisse beaucoup de peur et beaucoup de manifestations de la part des médias pour nous tétaniser à avoir peur à nous mettre en garde de ne pas sortir de chez nous à ce premier confinement etc. que effectivement je percevais qu'il y avait là quelque chose qui ne m'appartenait pas et donc je renvoyais à l'expéditeur avec cette conscience attachée c'est pas renvoyer la balle ou renvoyer une balle ou renvoyer un obus c'est pas qu'un obus c'est loin d'être un obus c'est pas quelque chose qui va faire mal à quelqu'un ou à quelque chose c'est juste la conscience qui se renvoie l'énergie de la conscience de ce qui est qu'est-ce que ça crée ça crée au moins une contribution pour un ensemble de personnes qui peuvent se voir la même chose et qui peuvent percevoir la même chose et que ça ne leur appartient pas puisque nous sommes connectés à près de 350 000 personnes voilà l'être infini ce que c'est l'être infini et qui est être infini avec tout ça tout ce que je raconte alors qui sont l'illustration de ce que moi j'ai expérimenté qu'est-ce que vous expérimentez vous qui avez peut-être été catégorisé dépressif ou anxieux ou avec un état d'anxiété combien de personnes je reçois depuis tant d'années dans mon cabinet pour qui il a été diagnostiqué et quand je parle de diagnostic c'est bien un médecin c'est bien quelqu'un qui fait des diagnostics je jose je m'engage en disant ça en disant vous avez un état anxieux on parle pas d'anxiété on parle d'un état anxieux on dit vous êtes plutôt angoissé voilà et des personnes qui complètement se séparent de leur conscience et donc se séparent de leur capacité de conscience de leur capacité de savoir ce dont ils ont conscience et deviennent des êtres dont limités l'inverse de ce que nous avons créé à la place des êtres infinis qui nous sommes ce sont des êtres limités ok alors j'ai pas regardé le temps que cette vidéo a duré il me semble qu'elle est alimentée d'outils que vous découvrez au fur et à mesure il y a la question il y a retour à l'envoyeur il y a le léger lourd là concentrez-vous sur l'expérimentation que je fais chaque jour de l'être infini concentrez-vous à faire le matin donc déjà ces exercices d'assouplissement etc c'est quand même très sympa c'est vraiment quelque chose qui est une durée qui réveille la conscience du corps que l'on a et qui dans la durée va vous apporter des états des bénéfices donc faites-le ça c'est un outil que je rajoute aux outils d'accès à la conscience voilà donc faites-le 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 et puis utilisez la question de savoir de quoi vous êtes conscient en même temps de vous respirer et de prendre conscience de la meilleure de la position que vous avez avant de mettre le pied par terre dans votre vie auraient là voilà et s'il y a des inconforts demandez-vous encore la question sans chercher la réponse laissez faire l'intuition laissez faire ce qu'on appelle l'intuition laissez faire ne cherchez pas la réponse laissez-la venir laissez-la vous laissez la conscience votre conscience aller là où le corps et vous-même l'être infini à conscience et demandez qu'est-ce que c'est voilà alors donc je dis que j'en suis arrivée à réussir à parler de tout ça d'abord et donc c'est une invitation à transformer tout ce que vous êtes capable de pouvoir transformer avec le savoir le savoir étant votre capacité à savoir de quoi vous avez conscience donc déjà être cet être infini expérimentez-le qu'est-ce que ça va transformer qu'est-ce que ça va changer dans votre vie de quoi allez-vous réussir à vous débarrasser car quand ça vous appartient quand c'est léger et que ça vous appartient vous pouvez prendre le choix vous pouvez choisir de vous en débarrasser oui exactement c'est juste un choix ok je dis pas que la conscience est confortable je dis que la conscience est là et accessible ok et c'est un choix moi je le choisis et donc c'est une invitation et c'est une gratitude si vous écoutez ces vidéos jusqu'au bout c'est une gratitude si cela transforme et transforme en mieux votre vie et c'est une gratitude pour moi d'avoir cette chance ce bonheur cette joie de le faire ici avec cette vidéo et devant cette caméra avec laquelle je me familiarise de plus en plus bye bye donc là c'était le onzième jour du calendrier de l'avant de la conscience c'est mon premier calendrier de l'avant de la conscience et je vous dis à demain au revoir bye bye être infinie merci